Matthieu chapitre 9, verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Marc chapitre 2, verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, et le vin fait rompre les outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Amen. Le thème de notre prédication, enseignement ce matin, s'intitule « Le vin nouveau et les outres neuves ». Dis avec moi, le vin nouveau et les outres neuves. Et c'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ va donner aux Juifs. Vous savez que le Seigneur a beaucoup parlé à son peuple par les paraboles. Et les paraboles qui sont des vérités sous une forme justement imagée. C'est comme un langage codé. Et il fallait la révélation de l'Esprit de Dieu pour essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Et il dira ailleurs que ce n'est pas des paraboles que je vous parlerai. Pourquoi ? Parce que certains n'étaient pas prêts d'entendre et de recevoir les paroles justement de Jésus à cause de leur incrédulité. Et Jésus a beaucoup parlé, il a beaucoup enseigné dans les paraboles. Et cette parabole du vin nouveau et des outres neuves nous parle de plusieurs vérités. Nous voyons plusieurs vérités cachées dans ces textes que nous voulons voir, comprendre et comprendre aussi le sens et le message de Dieu qui nous est adressé. La première des choses que nous voyons ici, la Bible nous parle de vin nouveau. Notez, le vin nouveau, ça c'est la première des choses. La deuxième chose que nous voyons, la Bible nous parle des vieilles outres. La troisième chose, la Bible nous parle des outres neuves. Et la quatrième chose, la Bible parle du vieux vin. Donc quatre choses, je répète. Le vin nouveau, les vieilles outres, les outres neuves et ensuite le vieux vin. Et dans cette parabole, nous voyons donc l'image. Donc le Seigneur utilise cette image du vin nouveau et des vieilles outres pour illustrer, n'est-ce pas, les faits que produit le royaume de Dieu dans le système religieux. C'est ce que je vais essayer de comprendre, d'expliquer. Qu'on va essayer de comprendre, les faits que produit le royaume de Dieu dans un système religieux. Quand on parle du vieux vin et du vin nouveau, nous voyons le contenu. Et quand on parle des outres neuves et des outres qui sont vieilles, on nous parle de contenant. Deux choses, deux vérités, deux réalités et ces choses sont ensemble. Amen. Amen. Alors, vous allez remarquer, toujours dans l'introduction, que la nature du contenu influence soit positivement, soit négativement le contenant. Je répète. La nature du contenu, ce qui est à l'intérieur, influence soit positivement, soit négativement le contenant ou encore le récipient. On nous dit que le vin nouveau, lorsque vous le mettez dans des outres qui sont vieilles, elle rend les outres vieilles, elle les brise, elle les casse. Pourquoi ? À cause justement de la pression, de la fermetation que nous retrouvons, à cause aussi de la fragilité des outres vieilles. Quelque chose qui est vieux devient fragile, devient facilement, elle peut se casser, elle peut se rompre. Maintenant, lorsque vous prenez le vin nouveau et que vous le mettez justement dans des outres qui sont vieilles, la Bible nous dit que la conséquence est que les outres vieilles se cassent. Donc, on ne peut pas prendre quelque chose de nouveau, mettre ça sur quelque chose d'ancien. Vous comprenez un peu ? Et ça ne marchera pas non plus de prendre quelque chose d'ancien, mettre ça dans quelque chose de nouveau. Ça ne colle pas. D'où la nécessité d'être une outre neuve pour recevoir le vin nouveau. Est-ce que ça va jusque-là ? C'est quoi une outre ? Par définition, une outre n'est rien d'autre qu'une poche en cuir. Une poche en cuir dans laquelle on gardait soit de l'eau, soit du vin à l'époque. Une outre, je répète, c'est une poche en cuir dans laquelle, vous voyez déjà que la matière qui était utilisée, ce n'était pas du céramique, mais c'était du cuir. D'accord ? Et dans ces outres, on y conservait deux choses, soit de l'eau, soit du vin. Et comme c'était fait avec la peau d'un animal, qui est du cuir, avec le temps, les outres perdaient leur élasticité. Donc, ça devenait un peu rigide et facilement, elle pouvait se rompre. Alors, j'aimerais que tu comprennes que nous sommes fragiles. Tu es fragile, je suis fragile. D'où la nécessité d'un renouvellement constant. Autrement dit, tu vas devenir vieux. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend ? Suis très bien le message. Alors, les outres, dans la parole de Dieu, représentent les hommes. Quand Jésus parle des outres, les outres représentent les hommes. En d'autres termes, des vases. Et le vin est l'image du système religieux, qui peut être soit ancien, soit nouveau. Et je vais expliquer. Qu'est-ce qui était ancien, qu'est-ce qui est nouveau ? Et chacun de nous va se positionner. Et pour savoir si, déjà, un, tu es une outre neuve, ou une vieille outre. Et de deux, quel type de vin tu as ? Est-ce le vieux vin, ou un vin nouveau ? Amen. Allons-y maintenant dans l'explication de la parabole. Première chose que nous voyons, je disais, la Bible nous parle du vin nouveau. C'est quoi, le vin nouveau ? Le vin nouveau représente le Saint-Esprit. Dans la Bible, le vin nouveau est l'image de la joie et de la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Car le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans l'action du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ? Donc, quand on parle du royaume de Dieu, forcément, le Saint-Esprit entre en action. Même Jésus ira jusqu'à dire, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous comprenez un peu ? Donc, le vin nouveau, je vais vous prouver, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas prendre le Saint-Esprit et mettre ça, le maître, dans un homme, dans une femme qui n'est pas régénérée, qui est encore dans la vieillesse. Pas en âge, mais spirituel. Parce que tu peux être jeune, mais vieux spirituellement. Tout comme tu peux être vieux, mais jeune spirituellement. Alléluia. D'où vient le vin nouveau ? Le vin nouveau vient de Dieu. Le vin nouveau vient du ciel. Le vin nouveau nous est donné par Jésus. Nous est donné par Dieu. Prenez avec moi Esaïe, plutôt Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ton fils, plutôt les fils de ton père, se procéderont devant toi. Judas est un jeune lion. Et tu reviens du carnage, mon fils. Et il ploie les genoux. Et il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Ni le bâton s'ouvrirait d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin. Vous voyez, la Bible ici nous parle du vin. Vous lisez avec moi ? Suivez avec moi dans vos bibles s'il vous plaît. On nous dit qu'il lave, comment ? Dans le vin, son vêtement. Dans le sang, des raisins, son manteau. Donc le vin est aussi appelé le sang du raisin. Parce que le vin est tiré du raisin. Vous comprenez ? Est-ce que tout le monde me suit ? Il continue. Au verset 12. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc ici, c'est une prophétie de Jacob avant de mourir où il a commencé à prophétiser sur ses enfants. Il donnait des paroles prophétiques concernant leur avenir. Des choses qui allaient leur arriver dans la suite des temps. Et quand il arrive sur Judas, le nom Judas veut dire louange. Et de Judas devait sortir le Messie. Vous comprenez ? Jésus le Messie est sorti de la tribu de Judas. Pas de la tribu de Benjamin, pas de la tribu de Ruben, pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Judas. Et quand on parle de Judas, il parle de Judas comme étant un jeune lion. C'est pour ça qu'on parle de Jésus comme étant le lion de la tribu de Judas. Est-ce que vous suivez ? Bien. Maintenant, on dit que Judas, le verset 12 qui est vraiment important ici, pour moi, il dit, Judas a des yeux rouges de vin. Les yeux ne vous disent rien. Dans la Bible, les yeux représentent la vision. Et le Seigneur avait donné une prophétie par la bouche du prophète Joël en disant, « Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles auront... » Oh, tu n'as pas bien compris. « Vos fils et vos filles auront des visions. » En d'autres termes, ils auront des yeux qui voient. La vision te permet de voir comme Dieu voit. Car il y a des gens qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux, mais ils n'ont pas la vision. Et quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on accepte Jésus, la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant, il te donne la vue. Oh, que Dieu donne la vue à quelqu'un. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour voir ce que tout le monde ne voit pas. Tu sais pourquoi des fois tu as des visions quand tu dors ? Tu sais pourquoi tu as des sens quand tu dors ? C'est parce que le vin nouveau est en toi. Quand le vin nouveau est en toi, Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. La Bible dit qu'il a les yeux rouges. La couleur rouge est une couleur symbolique. C'est la couleur du feu. Or, le Saint-Esprit est une image aussi du feu. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient ensemble, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu, leur apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, il amène un feu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être timide. Ce n'est pas possible. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, même la timidité naturelle, de part ton état naturel, est brisée. Si je vous disais que moi, je suis un timide, vous n'allez pas me croire. Ce qui m'enlève la timidité sur le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il vient, il te donne les yeux rouges. Pas les yeux rouges parce que tu n'as pas dormi. Non, je parle des yeux spirituels. Oh, que tes yeux deviennent rouges. Dès à ton voisin, que tes yeux deviennent rouges. Regarde, ces yeux-ci, ils sont rouges. Regarde. Alléluia. Que tes yeux commencent à devenir rouges spirituellement. Et le diable ne te blaguera plus. Le diable ne jouera plus de toi. Pourquoi? Parce que tu rentres dans une saison de fin nouveau. Il dit, vos fils et vos filles auront des visions. Ils prophétiseront d'abord. Mais vos jeunes gens auront des visions. Dieu ouvre les yeux. De ces enfants. Amen. Et on nous dit que. Ses yeux sont rouges de quoi? De vin. Je ne te dis pas, quand tu rentres aujourd'hui, tu vas dans la, je ne sais pas, Carrefour, aller chercher du vin. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils comprennent mal les choses. Il va dire, le père se nous a prêchés. On doit avoir des yeux rouges de vin. Donc, donnez-moi du vieux vin. Le vieux de, le vin de Carrefour. Non. Dis à ton ami, ce n'est pas ce vin-là dont je parle. Non, non, touche-le. Dis-lui, ce n'est pas de ce vin-là. Je sais pourquoi j'insiste. Il y a dix ans, à Savigny-sur-Or, je prêchais sur un message similaire. J'ai prêché ça un samedi. Le lendemain, un frère n'est pas venu. Sa femme me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu as prêché à l'église? Mon mari est parti acheter du vin. Il a bu toute la nuit. J'ai dit, hé! Donc, du coup, quand je prêche, je dois amener l'équilibre. Parce que tu sais pas ce que les gens entendent. Quand les gens rentrent comme ça, le pasteur a dit, on va acheter le vin. Non. Amen. Amen. Les yeux rouges de vin. Mais quel vin? Le vin nouveau. Le Saint-Esprit. Et on nous dit, il y a des dents blanches de lait. On nous parle des dents. Or, les dents se trouvent où? Dans la bouche. Donc, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Même si tu ne veux pas parler, ta bouche va s'ouvrir. Un homme de Dieu a dit, même si je dis, je ne ferai pas mention de lui, il y a dans mon cœur comme un feu. Nous ne pouvons ne pas parler de choses que nous avons vues et entendues. C'est-à-dire, quand le vin nouveau vient, ta bouche doit s'ouvrir. Et quand ta bouche s'ouvre, quand la bouche s'ouvre, la première chose qu'on voit, c'est les dents. Ce sont les dents qu'on voit. Et tes dents doivent être non jaunes, mais blanches. Les dents blanches parlent de la pureté. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Esaïe prophétisait, mais elle avait des dents jaunes. Jusqu'au jour où il y a eu la révélation, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur, assis sur son trône élevé, et le pan de sa robe, qui remplissait le temple, et le serapheur se tenait au-dessus de lui. Ils avaient six ailes, et ils criaient l'une à l'autre, Saint, 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 et l'éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Il dit, au son de cette voix, les portes furent ébranlées dans leur fondement. Et j'ai commencé à me crier, malheur à moi, car je suis impur, un prophète impur, un prophète avec des dents jaunes, un prophète avec des dents sales, une bouche sale. Mais Dieu dit ceci, il disait, malheur à moi, car j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres, dont la bouche est impurée, et mes yeux ont vu le roi. Je lui dirai, ne t'inquiète pas, aujourd'hui même, une pierre va sortir de l'autel, va toucher ta bouche, et purifier. J'aimerais te dire, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il purifie ta bouche, il purifie ton langage. Tu ne sortiras plus de gros mots de ta bouche. Le tabou sortira la parole de Dieu. Le tabou sortira la pureté du royaume de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le vin nouveau, c'est pourquoi j'aime le vin nouveau. Regarde ton voisin, dis-lui, aime le vin nouveau. Oh, il ne t'a pas bien entendu. Touche-le encore, dis-lui, aime le vin nouveau. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de vin nouveau. Amen. Que tes dents soient pures. La blancheur, c'est la sainteté. Et on nous dit que les dents deviennent blanches par le lait. Or, dans la Bible, le lait, c'est l'image de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole. C'est pourquoi on ne dit pas donc, moi j'aime trop le Saint-Esprit, mais je n'aime pas trop la parole. Tu as un problème. Dis-lui à ton voisin, tu as un problème. Si tu aimes le Saint-Esprit, tu dois aussi aimer la parole de Dieu. Parce que les deux vont ensemble. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Donc comment toi, tu aimes trop l'Esprit, mais tu n'aimes pas la parole. Tu vas devenir un faux prophète, un faux frère. Amen. Les dents qui deviennent blanches à cause du lait. 1 Pierre 2, verset 2, Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur de la parole. De sorte par lui, vous croissiez pour la justice. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désire. Maman, papa, homme, frère, jeune, ne désire pas tout le temps les jeux vidéo. Arrête un peu ces choses. Jeux vidéo, ceci, cela, télévision, désire la parole. Quand tu te réveilles, avant même de toucher, de prendre ton téléphone pour regarder qui m'a envoyé un message, écoute d'abord le message du ciel. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi aujourd'hui? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et aujourd'hui, on n'a plus de dents blanches. Vous savez pourquoi? Parce que le monde arrive tellement à prendre de la place et ça pourrit nos dents. Qu'est-ce que tu manges? La parole de Dieu, c'est une nourriture. Toi, tu manges quoi? Tu manges trop de sucre. Tu manges trop de... Quels sont les choses qui rendent les dents jaunes? Du chocolat. Du café. Arrête le café un peu. Tu manges trop. Commence à manger maintenant la parole. Je ne parle pas de la bouche naturelle. Je cisse encore. Je parle de la bouche spirituelle. Mange la parole. Écoute ton voisin du lit. Dévoire. Dieu dit à Ézéchiel, mon fils, ouvre ton bouche et avale le rouleau. Mange la parole. La parole est une vraie nourriture. Mange-la. Si toi, tu n'arrives pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire deux repas. Il faut trois repas. Si ce n'est plus. Mais le repas spirituel, des fois, tu es trop en jeûne spirituellement. Parce que tu... La dernière fois peut-être que tu as lu la Bible, c'était dimanche passé. Donc, spirituellement, tu es en jeûne. Tu es maigre. Quoi? Son corps spirituel. Amen. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Hier encore, c'était difficile de lire même la Bible au travail parce que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, même avec ton téléphone, tu peux lire la Bible au travail. On dit non, c'est un lieu laïque, il ne faut pas... Ok, mais j'ai mon téléphone. Tu ne sais pas ce que je fais? Alors, ayez des Bibles dans vos téléphones. Il y a des gens qui ont même du mal à lire la Bible. Mais même télécharge, même la Bible en audio. On dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Le vin. La parole de Dieu, c'est le lait spirituel. Amen. Vous retrouvez ça aussi dans Deuteronome 32. Je ne vais pas lire. Deuteronome 32, vous notez la référence. Le verset 12 à 14. Deuteronome 32, verset 12 à 14. Là, on nous parle de Christ comme le rocher. Et du rocher sort quatre choses. Vous allez lire dans votre Bible. Du rocher sort premièrement le miel. Deuxièmement, du rocher sort l'huile. Troisièmement, du rocher sort le lait. Quatrièmement, du rocher sort le sang du raisin qui est le vin. Vous comprenez ? Le rocher donne quatre choses. Premièrement, le miel. Deuxièmement, de l'huile. Troisièmement, du lait. Quatrièmement, du sang du raisin qui est du vin ou encore le Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Prenez avec moi Ésaïe 55, verset 1. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Ésaïe 55, verset 1. La Bible nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Waouh ! Donc, nous comprenons ici que si nous voulons recevoir le vin nouveau, il y a une condition. La condition, c'est d'abord de venir à Jésus. La condition, c'est d'avoir soif de Dieu. Dieu ne peut jamais te donner des choses si tu n'as pas soif, si tu ne désires pas. Or, le problème est lequel ? Les chrétiens aiment bien qu'on prie pour eux, mais ils ne désirent plus Dieu. C'est ça le véritable problème. La soif de Dieu est en train de disparaître dans le cœur. C'est pourquoi Dieu ne donne pas. Dieu est prêt à donner. Il dit, vous tous qui avez soif, venez et vous allez acheter. Le problème, c'est quoi ? Nous n'achetons pas avec l'argent, mais nous achetons avec notre soif. C'est pourquoi on a dit acheter. L'achat ici, il va préciser, même celui qui n'a pas d'argent. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, on ne le reçoit pas à cause de l'argent. On ne le reçoit pas parce qu'on a soif. Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, quiconque boira de cet eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et cet eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui saillira jusque dans la vie éternelle. Dans Jean-Saint, il dit quoi ? Que celui qui a soif, qu'il vienne. Si tu as soif de Dieu, tu vas venir, tu vas faire le mouvement, tu dois te déplacer, tu dois marquer le pas. Je suis étonné de voir même certains chrétiens aujourd'hui qui sont dans des problèmes, qui veulent voir la main de Dieu, mais qui sont incapables de se déplacer. Tu vois des gens, pasteur, j'habite juste à côté ici, mais est-ce que tu ne veux pas faire une prière en ligne ? Je dis non, tu te déplaces. Tu ne peux pas venir chez moi. Pourquoi c'est moi et c'est moi qui dois venir ? Déplace-toi. C'est le malade qui cherche le médecin ou c'est l'inverse ? Répondez-moi un peu. C'est le malade qui cherche le médecin ou c'est l'inverse ? Les gens sont malades, mais ils veulent que dans leur maladie que le médecin se casse en mille morceaux pour t'acquérir. Non ! C'est toi qui es dans le besoin. Dieu n'a pas besoin de nous. Il aurait pu tuer tout le monde et créer d'autres races parce qu'il est le tout-puissant. Mais il a voulu nous régénérer. Mais maintenant, il attend que tu aies soif. Si tu as soif, tu vas venir. Si tu as soif, tu vas désirer. Soif de Dieu, c'est désirer Dieu. Désirer son approche. Désirer sa présence. Désirer Dieu dans la prière. Et plus tu as soif, plus Dieu te donnera. Tu sais pourquoi tu ne reçois pas ? Parce que tu n'as pas soif. C'est ça. Moi, il y a des dons spirituels que j'ai reçus parce que j'avais soif. J'aimais trop prier en langue. J'aimais trop le parler en langue quand je me suis converti. C'était terrible. Frère, sœur, le comble même, c'est que je prêchais. Tu te rappelles à Draveille. Je prêchais déjà l'évangile. Je priais pour des gens. Les gens recevaient le parler en langue. Moi, même rien. Je me disais, mais c'est bizarre. Et quand tu arrives à prier comme ça, seulement avec l'intelligence, des fois, tu es bloqué. Parce qu'après deux heures, trois heures, c'est compliqué. Je commençais tellement que j'avais soif. Même quand je priais pour le repas, je dis, Seigneur, souviens-toi quand même du parler en langue. Il y a ton ami, il y a soif. Tu ne demandes pas, voilà pourquoi tu ne... Jacques dit quoi ? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal. Demandez, vous recevrez. Quelqu'un qui demande, ça prouve qu'il est dans le besoin. Si tu ne demandes pas ce que tu n'as pas besoin, le Saint-Esprit est là, le vin nouveau est là, mais est-ce qu'on demande le vin nouveau ? Est-ce qu'on cherche le vin nouveau ? Il te sera fait selon ta foi. Touche ton voisin, Dieu lui demande. Toi, tu es spécialiste en demander l'argent parce que tu as la liste de tous tes besoins. Seigneur, donne-moi un nouveau véhicule, donne-moi un nouveau travail, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Est-ce que tu demandes le Saint-Esprit ? Alors, j'ai un secret à te livrer. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. C'est le Saint-Esprit. Alors que toi, tu t'es... Pendant que tu es seulement en train d'être en communion avec le Saint-Esprit, si tu es une femme, Dieu est en train déjà d'attirer. Il y a comme une force d'attraction. Le mari là, il est en train de s'attirer vers toi comme ça. Il y en a un. Ils sont ici, mais le mari vient de louer l'attraction. Le vin nouveau. Vous savez, personnellement, il y a des choses que je ne demande pas. Les connexions, ça. La présence de Dieu, ça m'a fait que des gens veulent se connecter à toi. Le vin nouveau. Il y a des choses que Dieu lui vient va attirer vers toi. En fait, le vin nouveau sera comme un aimant. Ça va attirer. Toi qui as une entreprise, les clients vont venir. Il a touché. Non, il a été touché. Ce n'est pas pareil. Il n'est pas parti toucher, mais le Saint-Esprit l'a touché. Les clients vont venir. J'aime quand le Saint-Esprit fait la pub de quelqu'un. C'est mieux que la société de communication. Jésus-Christ n'avait pas une société de communication. Mais la Bible dit parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit, sa renommée. Sa renommée est venue quand? Quand il a été revêtu. Sa renommée est allée jusqu'au loin. Donc, Dieu peut faire que de là où tu es, ta renommée aille tellement loin. Mais toi, cherche le vin nouveau. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Venir au Seigneur, c'est croire en Dieu. Acheter, c'est demander, avoir soif de Dieu. Alléluia. Deuxième chose que je me révois, je vais essayer d'aller un peu vite. Je veux parler des vieilles outres. On a parlé du vin nouveau. On dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. N'est-ce pas? Deuxième chose qu'on veut voir, ce sont des vieilles outres. Qu'est-ce que cela représente les vieilles outres? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Vous notez? 1 Corinthiens 2 verset 14 et 1 Corinthiens 3 verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Les vieilles outres représentent premièrement des hommes non-regénérés. Quand je dis hommes non-regénérés, je parle des hommes animaux. Un homme animal. Un homme animal, c'est qui? C'est un homme qui n'a pas Jésus. La Bible déclare que l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas, ne conçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Lorsqu'on est animal, c'est-à-dire on est privé de Dieu, on est étranger à la vie de Dieu. Lorsqu'on est un homme animal, la Bible appelle les hommes animaux des chiens. C'est grave, ça c'est le langage de Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 7 verset 6, il dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Comprenez? On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Les chiens, c'est qui? C'est des personnes qui peuvent vomir les choses et fouler les choses aux pieds. Dieu les appelle chiens. Donc, les non-croyants, les non-convertis, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, Dieu l'appelle un homme animal. Là, il y a des chiens, mais il y a aussi des porcs, il y a aussi, je ne sais pas, des lézards, tout ça. Peu importe ta nature. Parce que le péché fait que tu deviens un homme animal. Quelqu'un qui vit consciemment et délibéralement dans le péché. C'est ça les outres, les vieilles outres. C'est quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui n'a pas Jésus, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, les outres vieilles, les vieilles outres, représentent aussi les chrétiens charnels. 1 Corinthiens, chapitre 1, qu'on a 3, plutôt 1 à 3. N'abîmisez pas ce qu'il y a parmi vous de la jalousie et les disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, lorsqu'on est charnels, c'est-à-dire on laisse la chair prendre le dessus. On est chrétien, mais on vit dans le péché, dans la licence, on fait sa propre volonté, on ne respecte pas la parole de Dieu et la Bible dit que tu es charnel. Un homme charnel, c'est celui qui est conduit, dirigé par les cinq sens et non par le Saint-Esprit. Oh, moi je suis guidé par mes sens. Tu es charnel. Un homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Un homme charnel par les cinq sens. Amen. Et lorsqu'on est charnel, lorsqu'on est vieil outre, on remarque deux choses. Deux choses qui caractérisent les hommes, ou je dirais les hommes vieux ou vieilles, les vieilles personnes ou encore les vieilles outres. La première des choses, ce sont des tâches et la deuxième des choses, ce sont des rides. Prenez avec moi Ephésiens chapitre 5. Ça va, tout le monde suit jusque-là? Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Ephésiens, prenez vos bibles, prenons nos bibles ensemble dans Ephésiens au chapitre 5. Regardez avec moi Ephésiens 5. verset 26 au verset 27. La Bible nous dit ceci, « Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Jésus est venu avec l'eau de la parole, il est venu laver les gens, sanctifier les gens pour qu'ils puissent leur faire paraître devant Dieu sans tâche ni ride. C'est-à-dire une église glorieuse qui a reçu le Saint-Esprit car c'est le Saint-Esprit qui est la gloire comme on l'a chanté aujourd'hui, le cabot qui vient dans l'église. Vous comprenez? Le cabot dans ta vie, le poids de la gloire dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent repousser le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, un homme sarnel, ce sont des tâches et ce sont des rides. Alors, vous notez, les tâches, c'est quoi? Les tâches, ce sont l'image du péché. À chaque fois que tu pèches, tu amènes des tâches dans ta vie spirituelle. Le péché amène des tâches. Le mensonge, le vol, la fornication, toutes ces choses mauvaises, le dérèglement amène des tâches spirituelles. dans la vie des enfants de Dieu. La sorcellerie, toutes ces choses, les œuvres de la chair, la haine, la médisance, la jalousie, l'escroquerie, la pornographie, voici les choses qui amènent la souillure dans la vie des enfants de Dieu. La deuxième chose que nous voyons, ce sont des tâches. Quand je parle de tâches, je vois, plutôt des rides, les rides dans la Bible représentent la religion qui a vieilli. Quand on a des rides, c'est-à-dire qu'on commence à tendre vers la vieillesse. Et dans la Bible, la religion est l'image de la vieillesse. Vous pouvez le prendre dans Jérémie 48, verset 11. Jérémie 48, verset 11. On nous parle des enfants d'Israël qui ont bu du vin jusqu'à la lit. Ils ont pris même la lit, là où il y a le fond avec un goût amer au fond, justement, du vase. La religion. Et le plus grand danger du christianisme, c'est la religion. Le plus grand danger qui guette ta vie, c'est quoi ? Commencer à faire les choses par habitude. Quand tu t'élèves le matin, tu pries le matin ou le soir, ça devient juste une habitude. Mais il n'y a plus de véritable communion. Ça, tu deviens dangereux. Je parle de ta vie toi-même. Quand venir à l'église devient un rythme au point où tu commences à te sentir lourd, la religion commence à s'installer. Tu dois être toujours dans la joie quand il faut rencontrer ton Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que tout le monde me suit ? Les rides. Regarde ton voisin, dis-le, as-tu des rides ou pas ? Non, regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as des rides ? des spirituels. Il y a des gens, si Dieu vous ouvre les yeux, tu risques d'avoir peur de Dieu. Tu étais vieux comme ça. Je pensais que tu étais jeune. Parce qu'elle paraît jeune, mais spirituellement, cocombat, vieux. Que Dieu enlève des rides au nom de Jésus. une seule chose peut enlever nos rides et nos tâches. La répentance, le renouvellement de l'esprit. Lorsqu'on a des rides, on devient incrédule. Et c'est dangereux de voir que même les prédicateurs, il y en a qui sont incrédules. Un incrédule, ce n'est pas seulement un païen. Tu peux être à l'église mais être incrédule. Lisez Hébreu 2, 1. La Bible dit quoi? Cette parole qui nous a été annoncée, elle leur a aussi été annoncée. Mais en eux, elles ne trouvent pas la foi pour être sauvées. Plutôt, Hébreu 4, verset 2. Elles ne trouvent pas la foi. Pourquoi? Parce que la religion s'est installée. Quand la religion s'installe et qu'on prêche la parole, tu dis non, ça, ça ne me regarde pas, c'est pour mon voisin. Tu commences à devenir religieux. Hier, je disais à quelqu'un, vous savez, moi, quand Dieu, même la plupart des prédications je donne ici, c'est souvent Dieu qui me parle. Ce sont mes messages pour moi d'abord. Et moi-même, je m'ajuste. Alléluia. Est-ce que tu fais les choses par habitude? Coutume. Après, tu vas te fatiguer. Tu vas creuser des citaines crevassées. Voyez? Il faut enlever les rides pour être renouvelé. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Hébreu, plutôt, acte chapitre 7, verset 51, vous notez? Jésus disait, plutôt, c'est Étienne qui disait aux religieux, homme au courre et ainsi concis de cœur. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Un religieux s'oppose au Saint-Esprit. Quand Dieu lui parle, il dit non, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, fais ceci. Non. Tu deviens religieux. Il y a, deux semaines de cela, le Saint-Esprit m'a parlé alors que j'étais sur la chair ici, en train de prêcher. C'était un vendredi. Je parlais sur la sémence. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, fils, tu dois sacrifier ton Isaac. Il dit quoi ? Ton Isaac. Quand on dit l'Isaac, c'est ce qui te coûte le plus cher, n'est-ce pas ? Donne-le. Je ne vous dirai pas c'est quoi mon Isaac, mais je l'ai donné mon Isaac. Frère, le problème avec les chrétiens, c'est quoi ? On raisonne quand Dieu nous parle. On aime que Dieu nous donne des révélations sur les autres. Mais quand il te parle pour toi-même, non, ça ce n'est pas Dieu. Quand c'est les autres, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit qui m'a dit, répands-toi. Pourquoi seulement la répentance concerne les autres, pas toi ? Il y a des personnes qui peuvent prophétiser, je crois, ils ne prophétisent pas pour les autres, mais Dieu parle et il leur parle eux-mêmes. Répentez-vous, répentez-vous. C'est toi-même, répands-toi d'abord. Comment avec une vie sale, tu veux prophétiser comme ça ? Si ta vie est sale, je sais que Dieu peut utiliser n'importe qui parce qu'il a utilisé même un animal pour parler, mais cette parole t'est destinée d'abord. Est-ce que vous me suivez ? Luc chapitre 7, verset 30. Luc 7, verset 30. La Bible dit, les scribes et les pharisiens ayant refusé le baptême de Jean, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Luc 7, verset 30. Lorsqu'on est incrédule, on annule la parole de Dieu. On annule le plan de Dieu dans nos vies. Lorsqu'on tombe dans l'incrédulité, la parole de Dieu ne pénètre plus pour agir. Et c'est ça le danger, c'est de lire la Bible et de ne plus laisser la place à la parole d'agir. Là, je peux te dire, tu es sous la voie de l'enfer. Pourquoi ? Parce que si la parole ne peut plus te changer, ni les miracles, ni les impositions de main, peut faire quelque chose. Parce qu'il y en a qui pensent que ce sont les miracles et les impositions de main qui font qu'on va aller au ciel. C'est faux. Je dis encore, c'est faux. Toi, continue à courir toujours après église en église, séminaire après séminaire, qu'on te pose les mains tant que tu ne vas pas soumettre ta vie à la parole de Dieu. Je te dis, tu restes un incrédulité et tu restes un religieux et tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu, écoute cette parole quand tu rentres chez toi, réponds-toi, applique la parole de Dieu. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui, aime trop les sensationnels. On est trop dans les sensations. J'ai senti. Tu peux sentir mais n'avoir rien reçu. J'ai senti à l'église, c'est bien. Oui, c'est l'atmosphère de l'église, mais pas toi. Ça ne te pénètre pas parce que tu ne crois pas. Croire ne peut pas dire seulement oui, je crois dire comme ça. Croire, c'est soumettre sa vie. Ah, ma vie n'était pas correcte. J'arrange ma vie. Tu entends la parole. Est-ce que tu le mets en pratique? Tu ne le mets pas en pratique et tu veux encore qu'on te donne plus. Si hier, tu n'as pas mis en pratique ce qu'on t'a dit, qu'est-ce que tu veux encore? Et c'est un danger de connaître la parole et de ne pas l'appliquer parce que c'est cette parole qui va te juger demain. Moi, je suis quitte de vous. Il y a des gens, ils entendent la parole, ils deviennent pires. Comment Judas, un apôtre même que Dieu a utilisé, pouvait trahir Jésus à cause de l'argent? Comment? Donc, on peut bien écouter la parole. On peut même servir Dieu, mais on est un Judas. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu frère ou sœur Judas? Réponds-lui, si oui ou non. Es-tu frère ou sœur Judas? Tu es Judas? Il ne faut pas accepter d'être un frère Judas, une sœur Judas. Judas, Judas ou Judas. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous avez compris? Le vin nouveau, vous avez compris? Les vieilles outres, vous avez compris? Alors, troisième chose que nous voulons voir, les outres neuves. Les outres neuves, c'est quoi? Les outres neuves, représentent les chrétiens. Je me laisse aussi ouvrir une parenthèse. N'appelez plus à partir d'aujourd'hui tout le monde chrétien. Parce qu'il va à l'église, il tient sa Bible comme ça. Surtout quand vous allez en Afrique, il tient la Bible comme ça. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici. Il y en a même qui? Jésus est présent ici. Je vais au culte. Alléluia. Jésus est présent ici, voici un vrai chrétien. Et puis, tu n'as même pas discerné le chrétien là. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient la Bible qu'il est enfant de Dieu. Le mot chrétien veut dire comme Christ. C'est à Antioch pour la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. En réalité, un chrétien doit être discipliné selon la vie de Christ. Toi, ta vie n'est pas disciplinée pour avoir Christ. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle chrétien? Je retire ce nom-là. Tu t'appelles monsieur, madame. Si je ne suis pas sûr de ta spiritualité, je t'appelle monsieur, je t'appelle madame. Le jour, je vais voir Christ en toi, je t'appellerai chrétien, je t'appellerai chrétienne. Il faut qu'on change d'appellation. Un chrétien, c'est un saint. Tu appelles quelqu'un saint alors que c'est compliqué? Est-ce que vous savez que les chrétiens sont appelés des saints? Ce n'est pas seulement des saints qui ont été canonisés. Oh, Sainte Thérèse, ou je ne sais pas, Sainte Pierre, Sainte Paul, Sainte je ne sais pas qui, Sainte Raphaël. Il faut qu'on voit le fruit de Dieu. Et le chrétien, c'est qui? Un homme spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 1, plutôt, chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et pour devenir un homme spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et plus loin encore, on nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle outre. Oh, tu as compris la révélation. Si quelqu'un est en Christ, il passe du stade de vieux outre et il devient outre-neuve, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Comment toi, tu es chrétien? On retrouve encore la musique mondaine chez toi. Tu danses encore Fally, tu danses encore Confi, tu danses chez toi Johnny Hallyday, tu es chez toi les CD de Michael Jackson, tu es faux frère, tu es fausse-sœur. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Donc, si tu as ces choses, quand tu rentres chez toi, va les casser, ne donne pas. Oh non, comme j'ai acheté cher, je vais donner. Non, tu ne vas pas donner l'amour aux gens. Tu casses ça et tu mets à la poubelle. Il y a des chrétiens, je sais de quoi je parle, tu ne vas pas m'intimider. Je sais de quoi je parle. Vous les voyez ici, ils savent Alléluia, Alléluia. Mais allez, samedi soir, déjà hier, tu étais où? À part ceux qui étaient ici, tu n'étais pas là ici, tu étais où? Toi qui n'étais pas ici, tu étais où? Qu'on couper, décaler. On va te couper aussi. Amen, Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Décide de devenir une outre neuve. C'est une décision. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je refuse la vie cachée. Peut-être que tu es là, tu as deux vies, deux faces, deux visages. À l'église, on te connaît frère en Christ. Mais dehors, là-bas, tu es un monsieur en crise. Ici, c'est en Christ, là-bas, c'est en Christ. Aujourd'hui, si c'était l'évangéliste et Freddy, j'allais dire qu'ils sont en train d'avoir des tchoukis. Parce que c'est ça. Je le sens dans mon esprit. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Il faut un changement. On ne vient pas ici pour amuser la galerie. Il faut un changement. Je dis, il faut un changement. Il faut un changement. Ça suffit. Il faut que le changement. Maintenant, il faut que le changement. Il faut que le changement. Deviens une nouvelle personne. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, tu changes de nature. Hier, tu étais un cochon, mais tu deviens un aigle maintenant. Un cochon me la boue, un aigle, n'aime pas la saleté, il vole au-dessus. Tu es dans quelqu'un, tu es aigle ou tu es cochon. Je refuse de... C'est chaud. devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. De Timothée, chapitre 2, verset 21. On va conclure avec les outre-neuves. Regardez dans De Timothée, chapitre 2, le verset 21. Oh Père, laisse que cette parole ait des impacts, des impacts dans les cœurs de ton peuple Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus. De Timothée, chapitre 2, verset 21. La Bible dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Donc, lorsqu'on est une nouvelle créature, on est une autre neuve, on est également appelé par Dieu à un vase d'honneur. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases de terre, il y a aussi des vases d'honneur. Les uns sont pour un usage vide, d'autres c'est pour un usage beaucoup plus, qui a beaucoup plus de valeur. Et les vases d'honneur, ce sont des outre-honneurs. Il sera sanctifié. Le mot sanctifié, c'est être mis à part. Ton corps n'est pas un dépotoir. Excuse-moi ma soeur, toi qui donnes ton corps à n'importe quel homme, quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé et qui te promet soi-disant les mariages et il te dit, il faut d'abord goûter pour savoir si la sauce sera bonne. Dis-lui, tu es un escroc, un menteur et quitte ma vie. Je n'ai pas entendu toi, mais je n'ai pas entendu toi, mais je n'ai pas entendu parce qu'aujourd'hui, ça devient la mode. Il faut goûter d'abord, tu as vu, il faut savoir si les haricots là, c'est bon, avec quelle sauce on a. Goûter quoi ? Il faut savoir si tout fonctionne. Mais va voir le médecin. Oh, dis à ton ami, allons voir le médecin. Il va voir si tout fonctionne. Donc toi, pour que tout fonctionne, il faut impudiciter quoi ? Hein ? Je veux presser, mon frère. Oh, ça j'aime. Je dis, je veux presser la parole. Ça a été fatigué, mais là, je sens la force du bifle, là. Au nom de Jésus. Ah ! Dis avec moi, goûter quoi ? Non, non, dis avec moi, s'il te plaît, goûter quoi ? Tu fais au fond, tu vois ? Essaye un peu quoi, on essaie seulement pour voir que, vraiment, tu comprends quoi ? Et puis, le sourire démoniaque. Chasse la sirène des honneurs de Jésus. Chasse les démons au nom de Jésus. Même si tu es fiancé, tu ne goûtes pas. Aujourd'hui, même les jours des mariages, les mariés ne sont pas pressés d'aller à la maison. Il y a un problème, c'est que tu as déjà goûté avant. Parce qu'un véritable marié, lui, il regarde la montre, alors que vous dites, non, la fin jusqu'à 5 heures. Non, qu'est-ce 5 heures ? À minuit, on doit partir, parce que... Non, là, les mariés comprennent mon langage. Mais aujourd'hui, les gens restent même jusqu'à 8 heures, ils arrangent la chaise. Non. Ça, ce n'est pas des véritables mariés. Un marié est pressé de rentrer parce qu'il doit découvrir celui ou celle qui est devenue son bien-aimé ou sa bien-aimé. S'ils ne sont pas pressés, tu es suspect. Je vais commencer à suivre des mariages maintenant. Si vous n'êtes pas pressés, je vais dire, rendez-vous au bureau. C'est ce que tu as goûté avant. Moi, j'étais pressé. Ma femme croit à 4 heures. Allons-y. Applame le Seigneur. Non, non. J'ai l'impression que tu veux faire le spirituel. Ne fais pas le spirituel. C'est normal les choses que je suis en train de dire. Parce que quand on ne les dit pas, c'est comme ça qu'on les voit. Les mariages ne sont pas pressés. 8 heures, on range les choses. non. En tout cas, moi, je doute ça. Je ne dis pas de ça. Moi, je doute. Tu dois être pressé quand même. Qu'est-ce pas, Sylvain? Amen. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin, Dieu dit, Dieu t'aime. Touche-le comme ça, Dieu dit, Dieu t'aime. Touche-le, dis-le, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oh my God. Ne maïssez pas pour venir encore dimanche, d'accord? Mardi, vendredi, venez. Ok. Mais le passage là, il est trop dur. Non. Il est radical. Non. C'est l'amour de Dieu qui me fait dire cette chose. Amen. Parce qu'il y en a qui reçoivent le vin nouveau, mais quand ils livrent leur vie au péché, le vin commence à se mélanger et puis c'est la tristesse. Non. Garde ta joie. Garde ta joie. La joie de l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Sois un vase d'honneur. Sois un vase d'honneur. Touche ton voisin, dis sois un vase d'honneur. Dis-le encore, sois un vase d'honneur. Tu as de l'honneur, tu as de la valeur. Ton corps a de la valeur. Permets pas qu'un gars un gars comme ça t'attrape comme ça dans un coin noir pour vouloir t'embrasser. Et je me dis pourquoi toujours on aime embrasser dans les noirs? Ça veut dire qu'on n'aime pas la lumière. Si ce que vous faites, c'est bien, faites-le en plein jour. Alors viens là, viens un peu. Moi je vois ça au pays là, en Afrique. T'appelles, voilà. Et puis dans un petit coin comme ça, tu deviens grand-prêtre. On les appelle les grands-prêtres. Ils deviennent grand-prêtres. Et ils t'amènent au restaurant. Quel restaurant? McDo. Bref. Amen. Il y en a qui ont, je vous assure, je vous dis la vérité, il y en a qui ont vendu leur corps à cause de McDonnell. en Afrique. Vous imaginez un peu? Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Je ne sais pas pourquoi l'esprit de Dieu m'a plus insisté. Tu as de la valeur. Préserve ta vie. Préserve ton corps. Toi jeune qui n'a pas encore connu ces choses, ne te livre pas, ne perds pas ta virginité. Des fois les garçons sont des menteurs. Ils te disent, oh tu sais vraiment je t'aime bien tout ça, mais le jour il va vouloir épouser une femme. Il dit, non pas toi, parce que tu es une fille facile. Et les garçons n'aiment pas épouser des filles faciles, même si, et puis je dis, vous les garçons, vous les frères, est-ce que vous aimeriez qu'un autre monsieur touche votre petite soeur? Mais pourquoi vous allez toucher les filles d'autrui? D'ailleurs je parle à ceux qui m'écoutent, pourquoi vous allez toucher les filles d'autrui? C'est pourquoi les filles d'autrui? Dites à vos grands frères de frapper aussi ce genre-là. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je veux boire ta main? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Gloire à Dieu. Et je finis. Le vieux vin, c'est quoi? Et je finis là. Le vieux vin. Si vous lisez dans Luc chapitre 5 verset 37 à 39, Luc 5, 37 à 39, on nous dit, il y a des gens qui ont goûté le vieux vin après avoir goûté le nouveau vin, on va le prendre, Luc chapitre 5, et puis ils ont dit que le vieux vin est bon. Non, mais ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Lisez avec moi. Luc chapitre 5 verset 39. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne peut, ne veut du nouveau car il dit le vieux est bon. Vous imaginez un peu. C'est-à-dire, si tu bois régulièrement le vieux vin, tu risques de croire que le vieux vin est bon. Alors qu'il est mauvais. Amen. Amen, amen. Et le vieux vin représente quoi? Quelques points notés rapidement. Le vieux vin représente premièrement la loi. Dans le contexte où Jésus a parlé, ça représente la loi, l'ancienne alliance, la loi mosaïque. Si vous lisez Hébreu chapitre 8 verset 13, Hébreu 8, 13 et puis Hébreu chapitre 9 verset 9 à 10, on nous montre que la loi elle a vieilli et elle est caduque. Hébreu 8, 13 nous dit en disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien c'est ce qui a vieilli et qui est prêt de disparaître. L'ancien a vieilli et est prêt de disparaître mais il y en a qui disent que l'ancien est bon. Danger. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore accrochés à l'ancienne alliance. On pratique de l'ancienne alliance alors que nous sommes dans la nouvelle alliance. Le voile du temple a été déchiré quand Jésus était à la croix pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le vieux vin représente la tradition des hommes. La tradition des hommes. On appelait aussi la tradition orale. Si vous lisez dans Marc, Marc au chapitre 7, versets 9 à 13, Marc 7, 9 à 13, la Bible dit que vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et voici comment certaines traditions, coutumes, même le tamud qu'il y avait à cette époque-là, annulaient la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de coutumes aujourd'hui qui sont rentrées dans la vie des enfants de Dieu et qui font que le vieux, le vin devient vieux. Troisième chose, ce sont les vieilles habitudes. Le vieux vin représente aussi les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes. Frères, sœurs, faites attention aux habitudes. si vous voulez être un véritable chrétien, demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Quand le Saint-Esprit vous conduit, vous ne ferez plus les choses par habitude. Jean 3, verset 8, tout ce qui est né de Dieu est comme du vent. Le vent souffle et tu l'entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Le vent change de direction. Tu peux être dans ta voiture, tu vas à un endroit, tu as l'habitude de prendre une route, je joue là, tu sens que non, je dois prendre une autre route. Fais-le ! Le jour, tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit, c'est là que tu vas avoir tué un accident. Vrai ou faux ? Ceux qui ont déjà eu l'accident comprennent de quoi je parle. Amen ! Les habitudes, les habitudes nous alourdissent et nous avilissent. Troisième chose, quatrième chose plutôt, le vieux vin représente le monde et le plaisir du monde. et aujourd'hui, le monde est en train de séduire beaucoup de chrétiens au point où les enfants de Dieu disent que le monde, c'est bon. J'ai vu même des chrétiens regretter. Ah, j'ai accepté Jésus-Christ trop tôt. Il fallait que je puisse un peu profiter encore du monde. Ils disent le vieux vin est bon. Mais non, ce n'est pas bon, le vieux vin. C'est mauvais. Il faut le vomir. Amen. Amen, 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 amen. Dans le monde, on trouve quoi ? L'amour de l'argent. Je ne parle pas de l'argent, mais je parle de l'amour de l'argent. L'argent, c'est important. Vous devez en avoir. Il faut l'avoir. Il faut travailler. Il faut investir. Il faut toutes ces choses. Mais n'ayez pas l'amour de l'argent. Si vous avez l'amour de l'argent, vous pouvez même tuer pour avoir de l'argent. Vous pouvez vendre la drogue pour avoir de l'argent. Et ce sont des choses qu'il ne faut jamais faire. Gagner de l'argent dans des voies justes. Pas par la prostitution. Pas par le meurtre et des mauvaises choses. Amen. Le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? Les plaisirs. On aime bien les plaisirs. Oh, je veux me la péter. Mais oui, tout ce que tu as de péter aussi est explosé. On va s'éclater. On est vendredi soir. Allons à Paris. Nous allons nous éclater. Voici le monde. Et on attrape maintenant les chrétiens aussi. Frère, il faut prier. Tu es où ? Non, je veux te rappeler. Tu es parti, t'éclater où ? Alléluia. Les plaisirs. Les plaisirs. Le monde et sa convoitise passent. Nous dit 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas en lui. Car qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? La convoitise des yeux. Dans le monde, on ne fait que se convoiter. On a un frère ici qui travaille dans une grande structure à Paris. La nuit, il me dit, pasteur, il y a des gens qui viennent qui achètent des boissons. Dans une soirée, ils peuvent éclater 50 000 euros parce qu'il veut prouver aux gens. Et je ne vous parle pas des nanas, des filles. Et c'est ça dans le monde. C'est ça le langage du monde, les nanas. Tu ne savais pas ? J'ai l'impression que vous faites vraiment le spirituel d'aujourd'hui. Vous savez ces choses, je le dis. Tout simplement. Les filles. Tu as les filles, tout ça là-bas. Tu as vu comment elle est habillée. Tu as vu le mec là. Tu as vu la femme là. Tu as vu ceci. Tu as vu ceci. Hé, 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 hé. C'est ça le monde. Et c'est les compétitions qui font mieux. On commence même à faire des compétitions. Qui a sorti avec le plus de femmes ? Et tu penses que c'est une gloire. Moi, je suis sorti avec 40 femmes. Mais tu es possédé. Et ce n'est pas une gloire. Moi, oh, moi, non. Moi, les filles, mais ne résistent pas. Moi, je suis irré. Je suis Kim Kardashian. Irrésistible. Amen. Et tu es là, à l'église. Et il y a tellement que tu aimes le monde. Même quand tu t'habilles, tu te maquilles, tu fais des ongles. Tu le fais avec quelle intention ? Je fais mes ongles. Comme ça, quand je fais comme ça. Et puis, tu as déjà, tu t'es assis à un coin où tu as déjà ciblé un frère là-bas. Dis à ton ami, le monde ! Viens là, je veux mettre des cheveux verts. Je ne suis pas contraint des couleurs des cheveux. Quoique, avec modération quand même. Amen. OK. Amen. OK. Et puis, rouge à lèvres jusqu'à... Quelqu'un dit, tu mets tellement du rouge que tu as terminé le tube là. Et tu mets des... Tu n'as pas de cils, de sourcils, mais tu rajoutes. Tu fais même la chirurgie pour ajouter. Ce n'est pas mauvais. Merci Seigneur pour la technologie. Mais tu fais tellement des... Quelqu'un appelle ça les autoroutes. assis. Ça vient là. Et puis, grain de beauté, étoile. Il n'y a rien de mal dans ça. Mais quelle est l'intention ? Si je parle aujourd'hui, c'est l'intention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Faites-vous belle. Faites-vous beau. Amen. Mais quand tu le fais dans le but, quand je vais passer devant le pasteur, sans effet, parce qu'il y a un mur. Bon, ça, je te signale déjà. Sans effet. Comme ça, il va voir avec un parfum, un parfum séduction. Ça existe. Séduction. Tu veux séduire qui ? Pas moi, en tout cas. Ça passe comme un robot. Avant de sortir, j'ai lit déjà tous les démons. Si tu savais. Il y a un périmètre de deux kilomètres autour de moi. Toute personne qui a un esprit de sorcellerie, de sirène, des eaux. À ma présence, il est brisé. Ah oui. Et non seulement ça, je suis toujours accompagné. Ce n'est pas pour ça que Jésus en ferait même les disciples deux à deux. Ne va pas évangéliser seul. Sois accompagné. Que Dieu vous bénisse. Je sens qu'aujourd'hui, les gens risquent de mourir. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Acclame le Seigneur, acclame le bien et sois béni. Que la grâce de Dieu vraiment t'assiste et à partir d'aujourd'hui, démonte le feu nouveau. Quand tu rentres chez toi, dis à Dieu, déborde ma vie. Déborde. Qui sont ceux qui en veulent ? Les gens du vin nouveau. Là, tu es. Lève-toi rapidement. Le temps est passé. Je ne veux pas trop m'attarder sur la prière. Lévant juste nos mains. Dis à Dieu, j'ai soif. Si vraiment c'est ton désir, dis j'ai soif. Je veux plus de toi. Je veux plus de vin nouveau. Lévant nos mains. Nous sommes debout. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Ceux qui tu peux, tiens-toi debout et lévant nos mains. Et dis à Dieu, je veux, je veux plus de toi Seigneur. Semblance.